Alors je vais essayer de raccourcir la présentation, parce que vous allez commencer un petit peu tard. Je vais avancer très rapidement, d'autant plus que vous connaissez une bonne partie de mes travaux. Alors moi c'est un petit peu à la marge de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, puisque moi je travaille surtout sur... je ne travaille pas sur la notation musicale, je travaille sur la transcription et la représentation dans le domaine de l'analyse musicale. Voilà, donc j'avais développé un logiciel il y a quelques années qui s'appelait e-Analyse, qui permettait de réaliser des annotations de partitions. Donc c'est un logiciel fait pour la pédagogie en fait, on avait des partitions, on les synchronisait sur un média et puis on pouvait dessiner dessus, et toutes les annotations étaient synchronisées, on a un an dessus. Et puis depuis maintenant un peu plus de trois ans, je développe un autre logiciel qui s'appelle e-Analyse, et donc c'est de ça dont je vais parler, qui est une version un peu, la base en fait, le noyau graphique c'est quasiment la même chose que l'e-Analyse en fait, mais c'est une version qui est faite pour la musique électro-acoustique, ou plus largement pour les musiques basées sur le son, et non plus basées sur la note. Alors c'est un projet qui a été démarré à l'université de Montfort à Leicester, et qui a été dirigé au début par le professeur Simon Emerson et Louis Landy, et maintenant donc c'est le projet, je continue le développement en relation avec mon laboratoire à la Sorbonne, l'institut de recherche en musicologie. Alors c'est un logiciel qui est gratuit, qui fonctionne que sur Macintosh, j'ai fait qu'un développement sur Macintosh, l'objectif pour moi c'est encore une fois, enfin, je ne l'ai pas dit, mais je le répète très souvent, l'objectif pour moi c'est pas de faire un produit à vendre ou un produit à distribuer, c'est pas ça mon objectif, mon objectif c'est d'expérimenter, je suis avant tout chercheur, je ne suis pas développeur, je n'ai pas d'entreprise derrière moi, donc faire un produit qui serait multi-plateforme, etc., pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt, pour moi l'intérêt c'est d'abord de développer des outils dont j'ai besoin pour mon travail d'analyse musicale, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne que sur Macintosh pour le moment, alors peut-être qu'il y aura des versions multi-plateformes ensuite, on verra. Quels étaient les objectifs de ce logiciel ? Tout d'abord de créer un logiciel pour l'analyse musicale et pas de faire une adaptation de logiciel qui existe déjà pour la création, en analyse musicale on utilise beaucoup d'autres logiciels qui sont faits à base pour la création, par exemple, ce qu'on a présenté ce matin, précédemment, Genre Open Music, c'est aussi un logiciel utilisé pour l'analyse musicale, mais à base ça n'a pas été fait pour l'analyse musicale. Le deuxième objectif c'est de faire des logiciels à destination de plusieurs types d'utilisateurs, donc c'est pour ça qu'à l'intérieur il y a des modes utilisateurs, des modes d'utilisation différents, donc l'idée c'est de pouvoir faire un analyse de transcription et de représentation, aussi bien pour des élèves, des enfants, que pour des professionnels de la musicologie, et des gens qui vont vraiment faire de la recherche en dessous. J'ai développé un certain nombre d'outils graphiques à l'intérieur qui sont véritablement adaptés pour la transcription, donc ça permet, par exemple, il y a un outil qui permet de faire des nuages à partir d'une petite unité, de faire des nuages, de faire des... à partir d'une partition graphique déjà existante et numérisée, et de pouvoir dessiner très rapidement, redessiner très rapidement cette partition, donc c'est vraiment des petits outils très pratiques pour la transcription. L'idée aussi c'était de simplifier les flux de travaux qui nous embêtent de plus en plus en analyse musicale, souvent en analyse musicale on n'utilise pas de logiciels différents, et bien évidemment ces logiciels ne sont pas faits pour fonctionner ensemble, donc il y a des problèmes d'incompatibilité entre les formats, etc. Donc j'ai ouvert IlyAnalysis pour importer des formats dans des logiciels différents, et exporter dans des formats différents. Et puis l'idée aussi c'était de travailler beaucoup sur des nouvelles formes de représentation, donc là on est vraiment à la marge de la notation musicale, même si la représentation est encore, on pourrait la considérer encore comme une notation musicale. Alors les points forts de ce logiciel, c'est tout d'abord par rapport aux autres plateformes qui existent, c'est les possibilités d'importation et d'exportation, qui sont encore une fois vraiment faites pour l'analyse musicale, c'est un logiciel qui fonctionne avec des fichiers audiovisuels, donc pas seulement audio, c'est un des grands membres de beaucoup de logiciels actuellement en analyse musicale, c'est que la vidéo n'est pas prise en compte, donc quand on travaille sur l'analyse de l'interprétation, sur l'analyse de la musique de film, on est complètement bloqué. De pouvoir importer des formats, des informations qui viennent par exemple de Pro Tools, pouvoir ré-importer toute la position des clips, etc. L'avantage c'est de repartir directement comme si on avait une image de Pro Tools sous la main, et ensuite on va pouvoir retravailler les différents clips qui deviennent des petits objets graphiques. On peut importer l'export de l'accouchement graphique qui fonctionne depuis maintenant un an, un an et demi je crois, on exporte exactement. Donc on ré-importe, je ré-importe ces données. Tous les objets de l'accouchement graphique ne sont pas ré-importés graphiquement, parce qu'il y a des fonctions graphiques dans l'accouchement graphique qui sont assez complexes, qui sont un peu étranges on va dire, un peu par rapport à des dessins, des logiciels de dessin. Mais dans tous les cas, de toute façon, dans le pire des cas, on ré-importe en d'ailleurs une voie, un graphique simple, un retombu. Ensuite, je communique aussi avec d'autres logiciels, AudioSculpt, SuperVP depuis peu de temps, et PuginibStract pour les descripteurs audio. Donc en fait, c'est des appels simplement, puisque ces logiciels fonctionnent en ligne de commande, donc ça évite de passer par ces différents logiciels. Pour l'analyse musicale, par exemple, SuperVP est très intéressant. Ça permet, à partir d'une annotation sur le spectre, de directement aller lui dire, de filtrer le fichier son, de enlever 90 dB de façon à filtrer cette zone sonore, et donc il va directement interroger SuperVP, et réimporter le fichier son, et recalculer le sonagramme, et réafficher l'ensemble. Nickel, donc c'est évite de faire toute une série de manipulations. L'importation du PuginibStract permet d'aller directement calculer les descripteurs audio sur lesquels je travaille beaucoup actuellement en analyse musicale. Il y a quelques fonctions avancées de lecture, je ne détaillerai pas toutes ces fonctions, qui sont vraiment faites pour l'analyse musicale. Il y a une bibliothèque de symboles d'analyse musicale pour la transcription, donc à partir de toute une série, je vais vous présenter ça très rapidement. Et puis, donc, la visualisation des descripteurs audio qui commence à apparaître, enfin, qui commence de plus en plus à être utilisée en analyse musicale. Voilà. Alors peut-être que ça, je vais passer globalement... Je vais passer, en fait, ce n'est pas très très important. Et on va passer tout de suite aux exemples. Alors voilà des exemples de ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Alors là, en fait, j'ai repris des exemples que j'ai fait il y a très longtemps sur la cosmographe, à l'époque, c'était à la fin de l'année 90, si je me souviens bien, donc c'est une pièce de François Bell, Oiseau Bocœur. Et donc j'ai repris cet exemple pour vous montrer simplement qu'avec e-analyses, on peut aussi faire de la transcription, même si à la base, ce n'était pas un des objectifs, loin de là. On peut aller... Alors au niveau de la transcription, voilà une petite démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc il y a une bibliothèque d'objets. On a vraiment les fonctions de base. On peut positionner, changer les propriétés graphiques des objets. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. En fait, donc ça, c'est vraiment les fonctions graphiques de base, avec toute une série de propriétés graphiques. La possibilité d'ajouter du texte aussi sur tous les objets. De changer les propriétés du texte en particulier. Donc il y a plusieurs modes. Soit on l'adapte complètement, soit on crée un texte comme ça. On a des fonctions annoncées qui permettent d'ajouter des propriétés analytiques. Donc là, il y a toute une série de banques de propriétés qui ont été tirées de théories analytiques. Donc on retrouve les spectromorphologies, les objets sonores, les images de son de François Bell, etc. On peut créer soi-même sa bibliothèque. Donc c'est des sortes de mots-clés qu'on va pouvoir associer à chacun des objets. Là, en l'occurrence, par exemple, ici, dans cette représentation, j'ai fait des catégorisations de la typologie sur cette représentation. On a aussi la possibilité d'ajouter des annotations qui sont calquées sur des fonctions d'analyse musicale. Donc là, par exemple, vous avez une série d'éléments, dans les petits graphiques. On peut les afficher sous différentes formes, certaines. Par exemple, ici, le tableau de la typomorphologie de Schaeffer, qui permet d'ajouter directement les objets. Et là, vous voyez, quand je sélectionne, en fait, cet objet a toute une série de caractéristiques et on retrouve les caractéristiques de la typomorphologie de Schaeffer. On peut les modifier, là-dessus, on souhaite. On peut rajouter ses propres outils derrière. On peut aussi, il y a aussi un accès qui permet pour chacun des objets d'aller sur une page web, puisque ce projet a été développé en collaboration avec un projet qui s'appelle e-en-rema, qui est un site en ligne, fait par Michael Clark. Avec le GATT, pardon, je confonds. Voilà, il y a une bibliothèque, on peut sauvegarder dans une bibliothèque, on peut exporter les objets, etc. Bon, alors ça, c'est vraiment des choses assez simples. Et puis ensuite, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir changer les points de vue. Donc, par exemple, créer une nouvelle vue avec la même représentation. En bas, on a une vue un peu resserrée. Et en haut, on a la vue synoptique de toute la représentation. Et puis, on va pouvoir associer, en fait, à cette vue, des règles de modification de ces objets. Donc, c'est une sorte de feuille de style, en fait, qui va nous permettre de modifier les propriétés graphiques des différents objets. Vous allez sélectionner des objets en particulier dans la transcription pour modifier leurs propriétés graphiques de façon à bien mettre en évidence un certain nombre d'éléments différents. Par exemple, ici, représenter chaque objet sous la forme de rectangle simple. Et puis ensuite, représenter la hauteur des objets en fonction de leur durée, de façon à mettre en évidence graphiquement, assez facilement, la répartition des durées des objets sur la pièce. Voilà. Et donc là, on vous en a une visualisation, en fait, différente pour la répartition des objets. Après, on peut aller plus loin. Par exemple, ici, j'ai une autre représentation dans laquelle on va classer les objets simplement par des règles comme ça, voilà. Classer les objets simplement en catégories. Donc, il y a quatre catégories d'objets. Et donc, on va modifier la position verticale de l'objet transcrit en fonction de la typologie qu'on a rentrée lors de l'analyse musicale. Donc ça, c'était un des grands objectifs de ce logiciel. C'était de se dire, on part d'une représentation, mais si on a envie de changer le point de vue, eh bien, simplement, en utilisant une petite feuille de style comme ça, on va complètement changer son point de vue. On peut aussi changer la nature des objets, les types d'objets, les couleurs, etc. Donc, ce qui permet d'aller très, très vite dans la représentation plutôt que de tout reprendre et tout remodifier, toutes les propriétés, etc. Alors, on a aussi des petites fonctions un peu avancées qui permettent, par exemple, on a un petit navigateur qui permet de retrouver tous les objets, d'aller naviguer à l'intérieur, de les sélectionner, d'aller positionner, etc. Donc ça, c'est des petites fonctions relativement simples sur le logiciel. Voilà donc les fonctions de transcription de ce logiciel. Et puis, le deuxième gros objectif, c'était d'aller beaucoup plus loin que ça, puisque ça, c'était vraiment la base d'un outil de transcription et d'annotation. C'était d'aller vers des représentations et donc de proposer des représentations qui pourraient être intéressantes. Alors, comme par exemple ici, j'ai repris, je me suis inspiré du travail fait par Diemo Schwartz, c'est-à-dire CAM, sur un logiciel qui s'appelle CatArt, à partir où il dessine, donc comme ça, des représentations en nuage de points qui sont déterminées par rapport au descripteur audio. Et donc, dans le logiciel, on peut directement calculer le descripteur audio avec le plugin Abstract, qui vont extraire des informations audio du fichier, extraire par exemple la moyenne du spectre pour caractériser la brillance du son, extraire le niveau de bruit à l'intérieur du son, etc. Et donc, ensuite, on va pouvoir créer toute une série de représentations comme par exemple, une représentation en nuage de points. On va pouvoir se balader dedans, jouer avec, aller jouer les différents fichiers son. C'est le même du son, normalement, je crois. C'est le même du son. Non, ça va pas marcher. Donc, on peut aller cliquer sur les sons, on peut sélectionner les zones qu'on veut voir, on peut aller se déplacer à l'intérieur, déplacer une zone pour voir à quel endroit elle se trouve dans la temporalité de la pièce, etc. Donc, ça, c'est des petits outils, en fait, graphiques très pratiques pour l'analyse musicale. Puis, on peut aller plus loin. Par exemple, ici, vous avez un certain nombre de représentations. Il y a la forme d'onde en bas, le sonagramme. Juste au-dessus, vous avez une matrice de similarité calculée à partir d'un descripteur. Vous avez au-dessus une petite ligne de segmentation qui est calculée à partir d'un ensemble de descripteurs des, ce qu'on appelle les MFCC, qui permettent de caractériser le timbre du son. Et donc, on peut choisir le niveau de segmentation, le nombre de descripteurs qu'on va avoir dedans. Et puis, on a aussi une petite animation en nuage de point avec une fenêtre temporelle qui va nous permettre de suivre l'évolution de plusieurs descripteurs. Donc, sur la représentation en nuage de point, il faut avoir jusqu'à cinq descripteurs différents, les coordonnées, la taille, la couleur. La taille, la taille, la taille, la taille. Voilà, etc. Je pense que vous avez compris le principe. On peut aller plus loin. Alors, bon, là, par exemple, c'est juste une petite vue pour vous montrer les propriétés pour les matrices de similarité. Alors, le gros problème en adhéysme musicale, c'est que bien souvent, on a des gens qui viennent des sciences humaines et donc, on n'a pas les connaissances mathématiques, physiques, acoustiques qui nous permettent de dessiner ce type de graphique, en fait. Et alors, c'est sûr que pour dessiner une matrice de similarité, on peut utiliser MATLAB, on peut utiliser des choses comme ça, mais un musicologue n'est pas capable d'utiliser MATLAB. Donc, l'idée aussi derrière l'analyse, c'était de fournir des outils simples pour les musicologues qui leur permettent, à partir de n'importe quelle donnée, donc là, c'est à partir de descripteurs audio. Vous voyez, j'ai mis 4 descripteurs audio. Je calcule une matrice d'autosimilarité. On peut la colorer. On peut finalement calculer une matrice d'autosimilarité par faire de n'importe quelle donnée qu'on peut aussi importer dans le logiciel. Ce n'est pas forcément des descripteurs audio. Ce sont peut-être des lignes d'intensité. Ce n'est peut-être ce qu'on veut. Et on peut aller jusqu'à des représentations de ce type. Alors là, je me suis inspiré de travaux réalisés par Nicolas Cooke en Angleterre où il a fait des travaux d'analyse de l'interprétation musicale où ils ont cherché à faire des corrélations entre plusieurs paramètres musicaux et de montrer des corrélations à plusieurs niveaux hiérarchiques. Et donc, ils ont développé des petits outils en ligne qui permettent de faire ce qu'ils appellent des courbes de corrélation hiérarchiques. C'est ce que vous avez ici. Et donc là, par exemple, c'est pour une étude d'une pièce à queue par merune en multipiste. L'idée, c'était d'essayer de voir s'il y avait des corrélations entre les intensités, les courbes d'intensité de chacune des pistes. Et donc là, vous avez deux graphiques qui représentent la corrélation entre deux haut-parleurs. En général, c'est le haut-parleur de devant et le haut-parleur de derrière, à gauche et à droite. Et sur plusieurs niveaux. Donc ça veut dire que tout à fait en bas, vous avez vraiment la corrélation deux par deux, donc deux valeurs par deux valeurs. Et puis après, on prend trois valeurs, on fait la correction, quatre valeurs, jusqu'à remonter jusqu'en haut, où on a juste le groupement en deux grandes séries de valeurs. Ce qui permet, par exemple, ici, de voir que la corrélation entre les deux côtés est assez différente dans cette pièce. Et notamment, par exemple, sur le canard de gauche, on a beaucoup plus de corrélation au niveau de l'évolution d'intensité dans la deuxième partie de la pièce que dans la première partie de la pièce. Voilà ce type de graphique. Voilà, donc, j'ai passé sur plein de choses. J'ai aussi intégré d'autres graphiques, comme par exemple le graphique qui a été développé par Emmanuel Jordan et Myra El-Malph, BSTD, Bright Standard Deviation, qui permet d'avoir une représentation du timbre. C'est ce que vous voyez un petit peu, là, sur cette petite courbe-là. Une représentation du timbre, en fait, avec une seule courbe, qui représente trois descripteurs audio en même temps, c'est-à-dire un descripteur de centroid spectral ou de spectral roll-off, par exemple. En épaisseur de courbe, il y a le descripteur de la variance. Et puis, en couleur, en dégradé de couleur, il y a un troisième descripteur. Alors là, on peut utiliser à l'intensité, on peut utiliser des descripteurs de niveau de bruit, etc. Tout ça pour représenter, en fait, l'évolution du timbre du son en électro-acoustique. C'est très, très intéressant. Alors, quelles sont les perspectives pour l'avenir ? En fait, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup d'idées pour faire évoluer tout ça. La première, c'est... Alors ça, c'est une demande de l'Université de Leicester, c'est de développer une version légère, multi-plateforme, pour la pédagogie. Donc, ça sera probablement une version développée avec Max, en OpenGL, avec la partie graphique en OpenGL. Quelque chose d'assez simple. Donc, il n'y aura pas toutes ces représentations, il y aura des choses assez simples, avec des pièces, probablement, qui vont être composées extra pour cette représentation. Et l'idée, c'est de faire entrer l'analyse musicale dans la pédagogie, à travers la création. Autre idée, c'est d'améliorer le calcul de certaines représentations, des paramètres de certaines représentations. Par exemple, je prends un exemple sur la matrice de similarité. Il n'y a pas d'alignement. Donc, si, par exemple, on veut faire une matrice de similarité sur deux paramètres qui viennent de deux œuvres différentes, avec deux durées différentes, en fait, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Donc, il faudrait utiliser un algorithme qui permet d'aligner, en fait, les deux descripteurs audio par similarité. Il y a un certain nombre d'améliorations aussi au niveau du calcul à faire. Quelques représentations nouvelles aussi à ajouter à l'intérieur. Et puis, la grande direction sur laquelle je vais m'engager maintenant, c'est de travailler sur de l'analyse de l'interprétation et l'acoustique, dans deux directions particulières. À la fois, l'analyse de l'interprétation de la musique akousmatique. Pour le moment, il y a eu très, très peu. Il n'y a quasiment rien eu, en fait, là-dessus. Quelques articles, quelques travaux qui avaient été faits il y a maintenant assez longtemps. Mais finalement, il n'y a vraiment jamais eu de travaux de recherche musicologique là-dessus. Et puis, l'analyse d'interprétation avec des instruments de petite interface gestuelle aussi. Et autre travail qui va avec, en fait, ces trois éléments, en fait, ces quatre éléments sont complètement liés, en fait. Autre travail qui va avec aussi, c'est d'aller vers un travail de représentation en temps réel. Tout ça pour travailler à la fois sur l'analyse de l'interprétation en temps réel, mais aussi pour travailler sur des propositions de logiciels pour aider l'interprète dans son interprétation grâce à des représentations. Par exemple, l'idée, ça pourrait être on a une interprétation à faire sur un akousmonium. Est-ce qu'il y aurait un moyen de faire une représentation qui permettrait d'aider le musicien qui va venir sur l'akousmonium, qui généralement ne le connaît pas, généralement il a une heure, une heure et demie pour répéter, il faut aller très, très vite. Et est-ce qu'il y aurait des représentations qui permettraient de l'aider dans son travail pour aller plus vite dans ses répétitions et pour optimiser un certain nombre de choses ou au contraire, pour l'aider durant le concert, des éléments de représentation qu'il pourrait mettre en place durant la répétition qui ensuite, lors du concert, vont l'aider dans son interprétation. Voilà, donc ça c'est les perspectives pour l'évolution de ce logiciel. Voilà, merci. Si vous avez des questions... Pour les descripteurs audio, il y a un choix en particulier, tu n'as rien à implémenter des choses ou tu appuies strictement sur les librairies, etc. Je n'ai rien à implémenter en fait. C'est clair. Voilà, donc soit tu importes des descripteurs audio sous la forme de fichiers CSV, XML, texte, etc. Il y a une possibilité de le faire. Soit tu utilises directement le lien qui est fait avec la librairie extract qui propose une quarantaine de descripteurs audio. Tu peux aussi passer par l'AudioScoop puisque j'ai implémenté ça. Donc tu peux calculer avec les dernières versions d'AudioScoop, on peut calculer les descripteurs audio et après tu les copies et tu les colles directement par un copier-coller directement dans l'E-Analysis et récupère tout ça. D'accord, donc tu récupères des fichiers et tu ne déclenches jamais une analyse par exemple dans le logiciel en lui-même, non. D'accord. La matrice de similarité, elle est faite dans le logiciel. Voilà. La matrice de similarité, elle est calculée dans le logiciel. D'accord, mais pas les descripteurs qui... Mais pas les descripteurs en eux-mêmes. Non, l'idée aussi, c'était d'une part d'aller assez vite et puis c'était à peine de refaire ce qui a déjà été très bien fait pour les autres. Bien sûr. Quand tu disais jusqu'à 5 descripteurs, du coup, je pensais que c'était interfacé avec l'IPS... X... Comment tu s'appelles ça ? L'IPSTRACT. L'IPSTRACT. J'ai pris l'IPSTRACT parce que c'est un des plugins VAMP qui propose le plus de descripteurs qui sont assez différenciés les uns des autres dans lesquels on a les plus communs, en fait. C'est assez pratique, en fait, de travailler avec ça. Du coup, tu fais des appels dessus ou c'est aux gens... Enfin, c'est juste le format ? Il y a les deux. C'est-à-dire que tu peux directement calculer, demander le centre de Spectra. Il va te le calculer tout de suite. Mais c'est un accès très rapide. C'est-à-dire que je n'ai même pas appellement des paramètres pour le commande, il n'y a rien. Donc, il prend les paramètres par défaut. Et puis, si tu veux aller plus loin, si tu veux choisir des paramètres spécifiques, utiliser d'autres outils pour calculer les descripteurs, à ce moment-là, tu peux, de ces logiciels, soit de son Episalizer, soit d'autres logiciels, même de la NIR Toolbox, des descripteurs de l'IRCAM, par exemple, il suffit de récupérer, ensuite récupérer les données sur un fichier texte et puis les rapporter dans le logiciel. Voilà. Donc, l'idée, c'est simplement, moi, j'interviens au niveau de la représentation à partir des descripteurs. que les descripteurs, on les fait en dehors, on joue que les mots en dehors, et à partir des données, voilà, j'essaie de... Alors, l'idée, c'est pas de développer toutes les représentations possibles, c'est quelles sont les représentations qui sont intéressantes en analyse musicale. C'est aussi ça, mon idée. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi d'autres représentations qui sont possibles pour le moment qui n'en payent pas à commenter. Justement, moi, j'ai une remarque, c'est justement c'est l'intuité que tu passes uniquement sur, par exemple, tous les repérages que tu devras faire au départ pour repérer les choses pertinentes parce que nous avons des choses finies et tu ne dis pas le temps que t'as passé à le faire. Oui, alors... C'est un temps fou. Alors, c'est aussi... Mais ça, j'en parle dans d'autres articles qui sont en cours de publication que vous avez publiés, c'est que ces travaux que j'ai faits quand j'ai travaillé avec le GRM, par exemple, sur ces représentations, c'était... Et encore, le ZoomHooker, ça a été le plus rapide parce que ça va assez vite, mais le travail que j'avais fait sur le monde croisé, par exemple, de Parméjani, ça a été un travail absolument monstrueux de repérage de chaque objet parce qu'après, toutes les transcriptions sont faites à la main, donc il faut dessiner manuellement. Le problème, c'est que d'abord, ça prend un peu de temps. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller jusque-là dans la transcription, finalement ? On se pose un peu la question. Enfin, moi, je me pose de plus en plus la question. Ensuite de ça, ça fonctionne avec un certain type de répertoire, mais globalement, ça va fonctionner avec 10% du répertoire électroacoustique. Il y a 90% du répertoire électroacoustique qui n'est pas segmentable en objet. Ce sont des musiques de flux qui fonctionnent en flux. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur Son Vitas Lumière de François Vell pour une séparation de publication. Je travaille sur la première partie qui dure une demi-heure et c'est un segmentable. On ne peut pas travailler sur la segmentation. C'est une pièce qui évolue en permanence. Et ce n'est pas l'objet de découpling en segmentation. Alors par contre, j'ai travaillé sur des représentations qui permettent de montrer l'évolution avec des descripteurs, etc. Donc l'idée, c'était justement par les descripteurs de proposer une autre manière d'analyser la musique électroacoustique qui n'est pas par la segmentation, mais par l'analyse de l'évolution d'un paramètre. Parce que finalement, depuis Schaeffer, tout le monde parle de segmentation, mais personne ne sait coltiner le problème de la segmentation en électroacoustique. Vraiment, comment est-ce qu'on segmente ? Alors tout le monde dit, oui, c'est des règles, des statistes, voilà, globalement, mais on ne va pas plus loin et globalement, on n'en explique pas plus. Et donc chacun fait sa petite tangouille de son côté. Et en fait, finalement, segmenter, c'est bien quand on a des objets qui sont définis, mais quand on a un son qui dure 20 minutes et qui évolue progressivement, comment on segmente ? Quand on a des effets de masse, que des effets son sonants. En analogie, avec 50-100 pistes superposées, voilà, c'est ça. Donc globalement, ça correspond, je le dis, à 10% peut-être du répertoire et encore 10%, je suis peut-être gentil. C'est-à-dire qu'après, il y a 90% du répertoire qui va être segmentable par partie. On va peut-être pouvoir repérer certaines fonctions par moment. Mais globalement, après, ces transcriptions que j'avais faites à cette époque-là, c'est vrai que les pièces de Claude de Bell des années 60, comme je l'avais transcrite, par Mediani, c'est segmentable. Mais après, il y a toute une sorte de pièce qui s'ensuit. C'est qu'on découvre qu'il y a d'autres manières de proposer. Ça nous permet de remonter dans les techniques de composition et la richesse de ces musiques-là. S'apercevoir qu'elles sont bien liées au développement technologique d'une époque. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est spatial, nouveau spatio, on a une richesse de jeux spatiaux qu'on devrait pouvoir analyser dans ces institutions-là. C'est un des objectifs. Oui, la spatialité, c'est quand même un truc très important. Surtout qu'il y a des outils théoriques. Richard et puis Alain Van Gaan ont développé des outils qui sont assez bien faits pour décrire le mouvement dans l'espace. J'ai encore une question. D'après toi, qu'est-ce qui serait analysable automatiquement et qu'est-ce qui ne serait pas ? Je pense que en fait, il y a eu plusieurs études d'analyse automatique de la musique acoustique. Peut-être qu'il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. Il y a quelques articles et tous les travaux arrivent même en résultat. C'est impossible d'analyser une musique électro-acoustique automatiquement. Par contre, semi-automatiquement, c'est possible. Les travaux qui avaient été faits par Spivak, par Guigny, par exemple, sont très très intéressants et ont montré que c'était viable finalement. et que c'était une possibilité. Alors, c'est vrai que l'étape suivante pour mon travail, ça serait ça. Déjà, j'arrive à partir de plusieurs descripteurs audio de faire une segmentation, de choisir quel niveau de segmentation on veut, quel nombre de parties on veut. à partir de ça, ça serait finalement peut-être pas énorme d'aller plus loin et d'essayer de proposer une aide à la segmentation. Parce que même avec les matrices de singularité, je n'ai pas fait la démonstration, mais il y a trois jours, j'étais avec l'Université de Montréal, je leur ai fait la démonstration en direct. Finalement, je prends une pièce de belle de 20 minutes et je claque la matrice de singularité. Je vois tout de suite les parties qui sont récurrentes et après, je suis simplement d'écouter et en effet, ça sonne exactement pareil. Donc là, tout de suite, c'est une aide à la segmentation. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant, mais une segmentation automatique en électro-acoustique, honnêtement, je ne vois pas comment on peut arriver. Non, non, ma question, c'est pas la segmentation, l'analyse automatique, c'est où est-ce qu'est le curseur entre... Enfin, il n'est pas seulement le curseur, est-ce qu'il y a des domaines des critères, des caractères, des propriétés qui seraient analysables automatiquement et d'autres, non. Quand tu as deux fois le même son, il revient. Mais comment tu identifies que c'est deux fois le même son ? Ah ben non, au début, il faut faire des discrétentations à l'oreille, après, il faut... Comment tu choisis les descripteurs ? Ah ben après, là... Il y en a un certain nombre qui ont pas le résultat, mais vous, les 40, les 42, je crois que... Là, c'est dans l'extract, il y en a 40, mais dans le nombre de descripteurs, il y a des questions de sa part. Et pour certaines pièces, il y en a qui marchent... Oui, et puis c'est des questions de logique aussi, je ne vais pas chercher la fondamentale. Enfin, sur certaines pièces, ça peut peut-être avoir un intérêt, mais en général, ça ne va pas avoir d'intérêt. Donc, je vais plutôt m'orienter vers rechercher des specteurs qui vont m'indiquer des niveaux de bruit, qui vont m'indiquer des équilibres d'énergie entre plusieurs bandes de fréquence, comme les MFCFC, par exemple, fonctionnent assez bien en électro-apustique. Je les ai testés sur plein de pièces très différentes, ça marche assez bien. Le centroïde spectral, ça marche pas mal, mais il y a un très gros défaut, c'est que l'état du silence, il balance des valeurs dans tous les sens, donc c'est pour ça que je préfère plutôt utiliser le spectral roll-off, qui, au contraire, est beaucoup mieux fait, qui permet de voir l'équilibre entre les deux parties du barycentre. Après, il y a des descripteurs comme la variance spectrale, aussi, c'est assez intéressant de voir l'évolution. Finalement, il n'y en a pas tant que ça qui, dans l'analyse de l'électro-apustique, sont spécifiques, parce que beaucoup des descripteurs audio ont été développés pour faire de la reconnaissance d'instruments, pour faire de la reconnaissance de paroles, des choses comme ça qui ne sont pas franchement forcément très intéressantes pour nous, en allant dans l'acoustique. Donc, il y en a une petite dizaine, en fait, que j'ai testé, enfin, que j'ai, par élimination, fini par tester sur plein de types de musiques différents pour les sélectionner, parce qu'en effet, ils donnent des résultats qui sont plutôt pas mal, en fait. Après, c'est variable selon les pièces. Parce que je me dis que ton interface, justement, je suis des présentations sur tes logiciels depuis pas mal d'années et je trouve que c'est très orienté sur l'utilisateur, pas seulement le feedback visuel, mais surtout la possibilité de choisir tous les paramètres. Ça va assez dans le détail et du coup, effectivement, pour une approche semi-automatique, je trouve que ce serait très pertinent pour de l'ajustement plus que, effectivement, le nombre d'heures colossales que ça demande de faire une analyse. parce que ça, c'est bloquant. Parce qu'à part deux, trois petits recouperies qui sont super forts en musicologie, personne ne va s'y connaître. Donc, il faudrait comme des propositions automatiques et ensuite qu'on puisse garder des choses et les affiner, justement, changer sur une collection d'objets quel est le polygo derrière, quelle est la couleur, le texte qu'on appelle, etc. Alors ça, ça sera dans la version simplifiée, ce que je parlais par là, la version légère multiplateforme. Ça serait l'idée de faire ça, de faire une version vraiment pour la pédagogie en fait, dans laquelle il y a une bibliothèque d'objets graphiques déjà tout près avec des pièces qui vont être composées pour cette sur le logiciel et donc dans lesquelles on va pouvoir associer les différents sons ou les différentes transformations avec les différents objets graphiques et d'une manière assez simple en fait. D'une manière assez ? Assez simple. D'accord. C'est... Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Non, mon idée c'était d'avoir des propositions d'abord plutôt que de partir de quelque chose de... d'amener ces données, amener la pièce, c'est-à-dire simplement l'audio et effectivement pouvoir faire des appels à des calculs par exemple via des librairies que tu mentionnais qui est comme ça un peu de façon heuristique finalement. Oui, d'accord. Voir des représentations, ce que tu sais faire avec ton logiciel, afficher des représentations de manière à améliorer le processus semi-automatique et aller vers de la représentation semi-automatique. Oui, non, mais... Alors, j'ai déjà commencé un petit peu parce que quand on ouvre le logiciel, il y a une fenêtre de tablette. On peut choisir entre différents tablettes qui permettent de tout de suite calculer, même ne serait-ce qu'un... Par exemple, là en bas, il y a une matrice de similarité qui est calculée à partir de l'image du sonogramme en lui-même. Donc ça, c'est des choses qui sont automatisables assez faciles. Bon, après, j'ai limité de ce côté-là parce que si les gens n'ont pas installé le plan d'une abstract, on ne peut pas leur proposer donc ça complique un petit peu les éléments. Et c'est vrai que pour moi, comme c'est un outil dont je me sers moi pour l'analyse, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Mais en effet, ça sera probablement une visée future d'essayer de proposer peut-être des types de représentations, des choses un petit peu automatisées et puis qu'on puisse j'imaginer un peu si abstract. Je pense que tu peux l'embarquer. Oui, oui. De toute façon, c'est qu'une plateforme que tu vises, la COS. Non, non, mais pour le moment, j'utilise Plony dans la navigation comme ça pour simplifier le niveau du développement parce que je n'ai pas non plus de milliers d'heures de développement disponibles donc je vais au plus vite et après, je développe plus précisément les choses. Et c'est vrai que mon idée, c'était aussi d'aller vers les outils comme on voit les outils graphiques en fait de travail sur le photo où on pourrait se dire tiens, j'ai un fichier son et j'aimerais voir une batterie de similarité et paf, on a tout de suite plusieurs types de batterie de similarité, des sortes d'aperçus et donc on peut choisir tout de suite comme on peut choisir varié aux lèvres de photo différents types de réglages, de luminosité mais avec des précèdes tout près, des choses comme ça en fait. Ça, c'est une idée aussi qui me trompe dans la tête depuis pas mal de temps mais quand j'aurai le temps je le rajouterai. Juste avant, il y a une chose que j'ai expérimenté pour donner des cours à des étudiants et leur faire utiliser la cosmographie c'est qu'on retourne sur le travail des typographes c'est-à-dire qu'on est à la recherche de symboles graphiques pour représenter le son et de bibliothèques de symboles pour représenter des types d'analyse. Finalement, pour moi, il y a un des intérêts majeurs de ce travail à la main, très besogneux, c'est de rechercher des formes simples de représentation du son comme l'ont fait nos ancêtres pour représenter des formes qui sont de nouvelles nos écritures et on est en train de repasser sur le même chemin que ceux qui ont inventé l'écriture et ça, c'est intéressant parce qu'on a comme ça des manières d'entrer dans des registres formels, graphiques, originaux et on fait simplement l'usage d'un enseignateur pour les montrer. Par exemple, j'ai une étudiante qui est japonaise qui nous a mis des idéogrammes sur les séquences musicales qui ont, les idéogrammes ont plusieurs sens, un seul idéogramme à deux ou trois sens différents donc elles jouent ces idéogrammes pour donner un sens poétique et un sens un peu technique c'est-à-dire sombre c'est-à-dire ça représente aussi une couleur sonore une couleur sonore donc finalement on retrouve comme ça à travers l'analyse musicale un travail très fort sur la perception liée à la construction d'une écriture donc on peut y trouver des tas d'usages parallèles des constructifs c'est de la recherche c'est de la recherche c'est pas facile de la recherche c'est de la recherche bon Merci.